Ameuble-Montanguay, en première ligne. Sous-titrage Société Radio-Canada a valu le gala de boxe mettant en vedette David Lemieux. Et ce dernier était à l'entraînement aujourd'hui du côté de Montréal. Le reportage de Nancy O'Day. David Lemieux semble de très bonne humeur à quelques jours de son retour. La blessure à l'épaule gauche qui lui donnait bien du mal est chose du passé, et il premier de monter dans le ring en grande forme. Physiquement, c'est beaucoup mieux. On a pu accomplir beaucoup plus de choses dans les entraînements. Sous-titrage Société Radio-Canada Le Québécois sait que sa performance lors de sa défaite contre Billy Joe Saunders a laissé des doutes sur son talent. Il a donc des choses à prouver contre Karim Achour. Je sais aussi que t'es aussi bon que ton dernier combat. Alors, tu sais, c'est important au peuple, au monde, aux fans de prouver, tu sais, qu'il y a un petit tissu, là, c'est réglé. Je suis à mon pic, mais les meilleures années à venir sont encore à venir. Karim Achour débarque au Québec avec ses ceintures WBC internationales et WBC francophones. Il arrive aussi avec une réputation de boxeur coriace et fonceur. On voulait quelqu'un de résistant, on voulait quelqu'un qui allait faire travailler David. David est rendu à une étape de sa carrière où ça ne nous donne rien de juste se présenter sur un ring et de finir ça rapidement. Là, on cherche des combats qui vont lui apporter quelque chose, et c'est le cas avec Achour. Lors de sa rencontre avec les journalistes québécois, Achour n'a pas caché qu'il a accepté d'affronter Lemieux pour se faire un nom. Je pense qu'il est vraiment là où il doit être, c'est-à-dire à un moment où je veux passer à une étape internationale, voire mondiale. Donc, il arrive à point dans ma carrière. Le pugiliste de 31 ans promet de faire mieux que son ancien partenaire d'entraînement Hassan Endam, qui avait mordu la poussière contre Lemieux en 2015. David Lemieux rêve toujours d'affronter Canelo Alvarez et Miguel Coteau. Inutile de dire qu'il n'aura pas droit à l'erreur samedi soir contre Karim Achour. Nancy O'DTVA Sports, à Laval. Maintenant, le 18 mai, il y a 10 ans, Québec était l'hôte de la grande finale du championnat mondial de hockey. Ça se déroulait au Colisée de Québec et la Russie l'avait emporté en grande finale contre le Canada en surtemps. Retour sur un événement qui avait connu tout un succès. Avec Stéphane Turcot. Il y avait des Français, des Danois, des Suédois, des Finlandais, des Russes. Québec accueillait le monde. Chaque soir, je me rappelle qu'il y a eu des anecdotes. C'est incroyable. Yves Saint-Mars était responsable du Fanfest qui était situé à proximité du Colisée. Il se souvient aussi que c'était grâce à l'intervention de Jacques Tanguay et Claude Rousseau que l'événement avait été sauvé alors qu'on menaçait de le déménager à Winnipeg. Jacques Tanguay me rappelle qu'il avait fait tout un travail dans ce dossier-là, quand il récupérait ça. Puis qu'on a dit, regarde, on le prend, puis on le vend. On avait baissé les prix. 400 $, rappelle-toi, pour tout le tournoi. Ça ne s'était jamais vu. Bien sûr, bien, il est arrivé plein de timings. Washington s'était fait éliminer de bonheur. Hop! Le chicken est venu. Rick Nash... Il y a eu plein de timings qui ont fait que ça l'a levé. Dans le temps de nos autres chaussures sur Maurice, on a doublé notre chiffre d'affaires dans seulement ce mois de mai-là. Philippe Desrosiers, qui était copropriétaire d'un bar sur Grand Allée à l'époque, se souvient des Russes qui avaient longtemps célébré leur victoire en finale. Grimper, une alléchante facture. La facture, c'était 14 000 $ juste pour le souper. Il a fallu que je m'assistine avec Federov, Ovechkin, Afinogenov, puis Kovalchuk, qui allaient payer le souper. En fin de compte, c'est Afinogenov, le plus pauvre de la gang qui a payé. Puis il a pris le reçu. Je capotais, ça coûtait 14 000 environ, plus ou moins 14 000. Il a signé 20 000. Il n'a même pas ramassé le reçu. Il est parti... 6 000 de titres. 6 000 de titres. Parmi les personnalités présentes, les gens béniveaux, Vadislav Tretiak, le premier ministre du temps Stephen Harper, et même Gary Bettman s'étaient pointés au colisée. Et c'est d'ailleurs à partir de ce moment que les gens ont commencé à afficher leurs couleurs et croire au retour d'une équipe à Québec. Un retour qui se fait toujours attendre. Mais Québec aura toujours la distinction d'avoir présenté le plus gros championnat du monde de l'histoire avec ses 480 000 spectateurs. Un report qui tient toujours. Stéphane Surcôte, des liens sports à Québec. On ne bouge pas cette fois. Elle va aller frapper d'aplomb et pas au jeu. La bande de Serena va remettre au deuxième pour un. Au premier double jeu! Les capitales de Québec amorçaient au cours du long week-end leur 20e saison alors qu'ils recevaient la visite des Jackals de New Jersey. La troupe de Patrick Scalabrini a bien amorcé le calendrier 2018 en remportant les trois premiers matchs de cette série de quatre avant de s'incliner lundi par la marque de 6-2. Les capitales qui amorcent ce mardi leur premier voyage sur la route avec trois rencontres à Brooklyn et le même nombre face aux Jackals au Yogi Berra Stadium. Par ailleurs, l'as de la rotation des capitales, Carl Gelina, n'aura pas mis de temps à retrouver ses repères. Le grand numéro 34 a été nommé lanceur de la première semaine dans la Ligue Can-Am. Auteur d'une performance de sept manches sans points alloués lors du match d'ouverture, Gelina a retiré cinq frappeurs sur trois prises contre aucun but sur balle. En course automobile, le pilote Beauceron Raphaël Lessard a signé sa toute première victoire de la saison le week-end dernier sur le mythique Bristol Motor Speedway. Le jeune pilote de 16 ans, membre de l'équipe de développement Toyota, s'était d'abord qualifié au cinquième échelon pour finalement s'élancer de la quatrième position. L'épreuve a été marquée par deux drapeaux jaunes lors des quatre premiers tours. Raphaël Lessard reprendra la piste le 9 juin prochain en Caroline du Sud. À la boxe, le Québécois Sébastien Bouchard a passé le test à son retour sur le ring. Après 15 mois d'inactivité, le boxeur de Baie-Saint-Paul l'a réussi avec succès. Le protégé de François Duguay a fait les choses correctement avant de l'emporter par knock-out technique contre le Bosnier Snadan Janjanin dès le deuxième assaut. Le boxeur de Baie-Saint-Paul a envoyé son adversaire au tapis à trois reprises avant que le combat ne soit stoppé. Après la pause, on vous amène en kayak de rivière. L'esprit sportif souligne l'excellence du Rouge et Or football. C'est en route vers une dixième Coupe Vanier que l'équipe amorcera la prochaine saison. Enlevé de rideaux, un affrontement face à Concordia le 1er septembre 19h au Stade Télus. Avec les Hugo Richard, Mathieu Betts, Adam Hautelair, le Rouge et Or s'annonce difficile à battre. Et que dire de la relève? Les frères Forbes Montblot, Philippe Robitaille et Maxime Lavallée, des étoiles du football collégial. Pour un avant-goût de la saison, l'Université de Guelph affronte le Rouge et Or en match pré-saison le 18 août. Amateurs de kayak, pourquoi ne pas essayer cette saison le kayak de rivière? L'école de kayak rivière sauvage existe évidemment pour vous montrer comment ça se passe sur nos rivières ici dans la région de Québec. Et Valérie Chouinard est allée essayer le kayak de rivière. Présentement, on est à la mise à l'eau de la section Touchbury sur la rivière Georges-Cartier-Astonap. C'est une section pour la classe intermédiaire avancée. C'est des rapides de classe 3 à 5. Là, présentement, qu'est-ce que vous voyez, c'est des rapides de classe 1, 2. C'est pour un petit rapide avec juste des vagues, rien de dangereux. Ça s'appelle du kayak de rivière, donc il y a des rapides. Le mieux, c'est de descendre les rapides. Puis, on va avoir un petit peu de sensation forte, si on veut. La main droite, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va ouvrir puis elle va fermer son poignet. Son poignet, elle va faire ça de même. Rivière sauvage, vous vous spécialisez en kayak de rivière depuis plus de 5 ans. Et là, c'est vraiment une saison parfaite pour ceux qui aiment les sensations fortes. Exactement. C'est une très belle température pour les gens qui sont habitués en kayak, qui sont expérimentés. Des gens qui commencent, c'est peut-être pas l'idéal parce qu'il y a un petit peu trop d'eau. Surtout, c'est de la section Touchbury, c'est la Georges-Cartier. C'est pour les gens qui sont expérimentés. Les gens qui commencent, il y a d'autres sections au Québec qui sont là pour ça. Puis idéalement, les gens qui n'ont jamais d'expérience, c'est de commencer avec un cours. Comme par exemple avec Rivière sauvage, on offre des cours d'initiation de perfectionnement. Nous autres, nos cours débutent le 1er juin. Comme ça, l'eau est plus chaude, les débuts sont un petit peu plus bas. Donc, plus facile pour les gens qui commencent le sport. Qu'on parle de différents niveaux, bien, ça va aussi de pair avec les différents courants de rivière. Il ne faut pas s'aventurer, par exemple, lorsque c'est un niveau 5 et qu'on est débutant. En cas de rivière, c'est important d'y aller selon son niveau. Donc, quelqu'un qui est limitant à la limite de commencer par un cours rapide de classe 1, 2, peut-être 3. Quelqu'un qui est passé habitué, je ne vous conseille pas d'aller dans les rapides qui sont trop élevés. Sinon, vous n'en ferez plus par la suite. Vous allez vous faire peur, vous allez vous faire mal. Bref, c'est dangereux pour tout le monde. Puis aussi, c'est important qu'en Rivière, vous soyez tout le temps bien accompagnés. Accompagnés avec des bonnes personnes, des gens qui sont habitués, des gens qui sont bons en kayak. C'est un sport qui est technique. Tout ce qu'on fait sur le plat ou dans les petits rapides, nous, on les exécute, mais dans des gros rapides de classe 4, 5. Ça fait que c'est important de bien apprendre la base, une bonne propulsion, une bonne rétro, les manœuvres, il faut bien diriger son embarcation. Quand on est à l'aise là-dedans, bien, après ça, on peut upgrader. C'est important que si vous voulez évoluer dans le sport, bien, il faut se pratiquer. Si je fais juste descendre un rapide, je ne m'améliorera pas nécessairement. C'est super important que quand vous commencez le kayak de Rivière, c'est de commencer avec son cerveau. Comment faire? C'est de prendre un cours. Pourquoi prendre un cours? Pour vous montrer les bonnes techniques, les bonnes bases, puis vous montrer la philosophie du sport. C'est super important de faire ça qu'il y ait une bonne base pour qu'on puisse en faire longtemps. C'est un peu directionnel. C'est plus efficace que le circulaire, mais il fait lenteur. Ça fait le nez quand même. Une rivière, c'est un petit peu plus complexe qu'un autre terrain de jeu. La rivière, c'est par exemple, si tu tombes, la rivière n'arrête pas elle. Fait que bien comprendre les courants, bien comprendre les cours d'eau, bien comprendre les risques. Si jamais les gens charrues, comme vous voyez, plan A, c'est quoi? C'est esquimoter. Donc, comment revenir à l'endroit. Puis plan C, bien c'est de nager. Nager, ça fait partie du sport. Comme on dit en bon langage de kayakis, on est toujours entre deux nages. Le meilleur truc qu'on peut donner, c'est de garder son calme, garder le sourire. Comme ça, bien les choses qui te paraissent un peu plus séparantes deviennent plus simples. C'est quoi l'équipement à avoir pour pratiquer le kayak? Premièrement, ça prend une bonne veste de flottaison, un light jacket comme on l'appelle. Ça nous permet de flotter. Ensuite de ça, un bon casque, il y a des cailloux. Des fois, on ne les voit pas nécessairement arriver. Ça, ça prend de l'équipement pour se garder au chaud. Prochainement cet été, il va y avoir le Festi Valens. Elle, ça se situe à Chicoutimi, sur la rivière Valens. Encore une fois, c'est plus des cascades, des rapides de classe 4-5. Super impressionnant, super agréable. Ça met beaucoup de confiance en soi aussi. Quand tu réussis un gros rapide, que tu n'es pas sûr, tu as un petit stress avant, que tu réussis, tu te sens tellement fier de toi, tu te sens le roi du monde. Tu peux commencer à 7 ans, tu peux finir à 77 ans. Bref, il n'y a pas d'orge pour faire du kayak de rivière. À surveiller demain à l'esprit sportif, la conférence de presse des boxeurs qui seront en vedette lors du gala de samedi au Centre Vidéotron. Bye-bye, à demain. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti.